bonjour à toutes et à tous bienvenue en ce vendredi 19 juin j'espère que vous allez bien dans ces énergies mouvantes si on l'a pas dit si je ne l'ai pas dit plusieurs fois je l'ai jamais dit donc je le répète on est dans une période énergétique entre depuis le 18 juin jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu dimanche une période extrêmement intéressante vibratoirement parlant puisque c'est une grande zone de manifestation où l'on peut vraiment venir se libérer venir créer notre réalité d'après donc là c'est vraiment intéressant d'en prendre conscience et alors c'est aussi un moment où vous pouvez sentir que des vérités enfin vos vérités des choses que vous devez comprendre des choses que vous devez accepter en conscience remonte à la surface pour être libéré donc ça peut être parfois un petit peu inconfortable ça c'est vrai mais c'est le jeu parce que ça nous ouvre des magnifiques portes un je rappelle qu'on a eu on est rentré en rétrogradation hier de mercure on est on a l'été samedi le 20 entre dans l'été et dimanche 21 on a une éclipse solaire et et une nouvelle lune donc on est quand même en grande grande zone vibratoire donc une magnifique occasion cette nouvelle puisque c'est toujours à la nouvelle lune on replante nos graines auquel on donne un petit coup de pouce à la pleine lune c'est quand même toujours une magnifique occasion cette nouvelle lune en tout cas celle ci qui n'est plus puissante de l'année puisqu'en plus elle correspond à une entrée dans une nouvelle saison donc pour beaucoup d'entre vous d'entre nous une nouvelle étape qui commencent un deuxième semestre qui peut si si nous vous surveillons nos pensées nos paroles et si nous sommes dans l'acceptation en se mettant dans le gouvernement de l'une de l'amour de dieu et bien il ya moyen de d'aller d'aller se créer un deuxième semestre plus joyeux plus positif voilà donc j'ai regardé les portes de l'intuition encore ce matin qui nous accompagnent si vous souhaitez à cette occasion de la nouvelle lune être accompagné sachez que comme à chaque nouvelle lune est pleine lune j'organise un soin celui ci s'appelle saut quantique et pour le moins parce que c'est vraiment ça qui nous est proposé de faire donc si tout ça vous intéresse bien vous pouvez regarder dans la barre d'infos on y va sur le message d'aujourd'hui 19 juin parce que les guides nous proposent un quel est là voilà j'espère que vous allez bien commencer la matinée vous préparez on se retrouve à 9h55 en live pour un tirage sur instagram et aujourd'hui on nous est il nous et on nous parle de clarté qu'est ce qu'on nous dit on nous dit la lucidité vous permet de voir au delà de l'apparente réalité alors tout devient clair là clairement clairement c'est le cas de le dire aujourd'hui on parle de clarté c'est à dire que vous êtes on vous invite aujourd'hui à regarder à enlever vos lunettes de peur pour regarder les choses vraiment avec les yeux de l'amour c'est à dire que tout ce que vous vivez tout ce que vous ressentez tout ce qui se matérialise dans la matière tout ce qui se crée dans la matière pour vous aujourd'hui en ce moment tout ce qui fonctionne mais surtout tout ce qui ne fonctionne pas et bien ce qu'on ce que vous propose les guides là c'est d'aller le regarder de manière extrêmement lucide sans jugement de valeur sans colère sans rancœur sans culpabilité c'est juste faire un constat un peu froid prendre cette distance voyez qui vous est proposée parce que vous ne pourrez pas libérer vous ne pourrez pas transformer les choses sur lesquelles vous n'avez pas conscience ou en tout cas vous n'avez pas conscience de votre de votre responsabilité au sens où vous êtes responsable d'avoir permis que ça vienne dans votre vie donc ça veut dire que dans la façon dont c'est venu évidemment vous n'êtes pas choisi la forme et vous par vos énergies vous avez en fait ouvert la porte à ce que ces choses pour que ces choses là pardon viennent dans votre vie et aujourd'hui ce qu'on vous dit bah vous avez la possibilité de de faire un bilan et de dire bah non mais ça je veux plus ok c'est ok j'assume j'ai ouvert la porte j'ai été d'accord à un moment donné ou alors je l'étais pas parce que inconsciemment parce que j'étais inconscient ou inconsciente de ce que j'étais en train de créer maintenant que j'ai cette conscience en tout cas cette conscience que ça ça ne va pas alors ça ça peut être dans tous vos domaines de vie amour amitié famille travail relations lieu de vie niveau financier enfin voilà tout peut tout passer en revue et quand on prend sa part de responsabilité pour le moins d'avoir d'avoir ouvert la porte parce que c'est le minimum qu'on ait fait même si c'est peut paraître difficile même si c'est pas ce qu'on voulait mais on a ouvert la porte par exemple vous avez vécu une histoire avec quelqu'un et que ça s'est avéré pas du tout agréable confortable pour vous une histoire d'amour évidemment vous n'aviez pas souhaité de vivre quelque chose de difficile mais vous avez ouvert la porte à cette personne vous lui avez fait confiance et bon vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez consciemment mais vous avez obtenu ce sur quoi vous aviez vous étiez en train de vibrer inconsciemment donc il ne s'agit pas de dire merci à cette personne bien sûr que non il s'agit simplement sur cet exemple de dire bon eh bien j'ai ouvert la porte à cette personne elle est entrée dans ma vie donc je suis responsable de l'avoir laissé entrer dans ma vie ça c'est ok soit j'avais conscience de ce que j'étais en train de faire et ok ou soit j'en avais pas conscience parce que je n'avais pas conscience du niveau vibratoire dans lequel j'étais et c'est ok aussi ça ne l'excuse en rien bien sûr bien sûr bien sûr on parle pas qu'on parle de vous n'en parle pas de l'autre et on peut se dire eh bien maintenant je décide que non c'est plus ok pour moi d'avoir ce genre de relation dans ma vie ce genre de personne dans ma vie c'est ça la clarté hein c'est vraiment c'est 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 la lucidité être lucide c'est ça la lucidité dont on vous parle et c'est ça le pardon en fait si on devait définir le pardon bah ce serait ça c'est pas ça veut pas ça ne justifie en rien l'acte de l'autre il aurait très bien on aurait très bien pu lui ouvrir la porte et qu'il se comporte autrement bien sûr lui il est responsable de son comportement ça c'est bien clair mais vous votre responsabilité c'est surtout si vous ne voulez pas que ça se reproduise c'est de se dire bon bah ok j'en prends conscience je respire ça ça m'a triste ça m'agace ça me met en difficulté ça me met en voilà vous pouvez respirer tout ce que tout ce que ça peut vous inspirer et après dire à l'univers simplement dire à dieu à l'univers à la vie dire bah c'est ok mais maintenant moi je veux plus ça dans ma vie je voilà je donc aide moi parce que je ne sais pas comment faire peut-être que vous ne savez pas comment faire pour ne plus attirer ce genre de personnes et bien vous pouvez simplement demander à la vie à l'univers à dieu de dire bah montre moi ce que je dois faire comment je dois être montre aide moi à avoir plus confiance aide moi à être un peu plus dans la joie dans la voilà dans tout ça aide moi à ça pour que je puisse comment bah de nouveau créer des nouvelles choses dans ma vie et voilà et ça ne serait ce que déclarer ça parce que si vous déclarez vouloir des nouvelles choses dans votre vie sans prendre la responsabilité d'avoir ouvert la porte ça peut pas fonctionner j'ai fait une vidéo il ya quelques jours sur pourquoi mais vous ne se réalise pas il ya aussi ça comme élément qui intervient c'est que vous devez à minima à minima accepter de dire bah oui j'ai ouvert la porte la personne la situation la relation c'est vous qui avez permis à cette chose là d'arriver alors absolument très inconsciemment c'est sûrement pas ce que vous souhaitiez ce que je ne connais personne qui se souhaite de souffrir en amour de souffrir en famille de souffrir en amitié bien sûr personne ne souhaite ça mais mais en tout cas pour le moins inconsciemment le fait de le reconnaître de dire bah oui j'ai fabriqué ça j'ai ouvert la porte à ça mais c'est pas du tout ce que je voulais donc ça veut dire que je ne sais pas comment faire c'est un aveu d'impuissance de je ne sais pas comment faire et que vous demandiez à dieu à l'univers au guide de vous remettre sur votre sur votre alignement et bien vous allez recevoir tout de suite de l'aide alors l'aide de l'univers les gens souvent les gens vont me demander comment ça se passe les gens me demandent pardon comment ça se passe je crois que quand on est dans quand on se remet dans le gouvernement de dieu donc dans l'unité et non plus dans la séparation le première sensation qu'on a c'est une espèce d'apaisement même si la situation n'est pas réglée encore dans la matière même si le problème reste entier il y a une forme il y a une forme d'apaisement un seul coup on déclare à l'univers à dieu qu'on a vraiment besoin de son être qu'on lui fait confiance et qu'on s'en remet à lui comme je dis se remettre dans les bras de dieu et bien dès que dès qu'on est dès qu'on est là dedans et bien il y a tout de suite quelque chose de il y a toujours très rapidement dans les heures qui viennent j'ai envie de dire même dans les minutes qui viennent il ya un vrai premier sentiment d'apaisement malgré la difficulté mal qui est encore là et là c'est le début du chemin voilà c'est vraiment la première sensation que vous que vous pouvez ressentir en tout cas c'est moi ce que je ressens est ce que ressentent aussi les gens que j'accompagne à la première sensation quand on est revenu dans le gouvernement de l'amour c'est vraiment un sentiment d'apaisement de sérénité voilà tranquillité apaisement sérénité même si la situation reste entière en tout cas de souffre la souffrance est moins forte voilà un très clairement vous souffrez moins on souffre moins donc voilà ce qui nous est en ce vendredi 19 juin ce que l'univers nous invite à faire c'est regarder tout ce qui ne nous convient pas dans notre vie tout ce qui n'est pas conforme à ce qu'on souhaiterait et se dire et accepter de dire bah oui j'ai ouvert la porte pour le moins j'ai ouvert la porte à ça c'est pas ce que je voulais je me suis trompé c'est pas je voulais pas cet homme qui me fait ça je voulais pas cette famille je voulais pas je voulais pas ça mais j'ai j'ai pour le moins ouvert la porte peut-être même je l'écris consciemment pour d'autres peu importe et maintenant je sais je ne sais pas comment j'ai fait ou je ne sais peut-être je sais mais je ne sais pas comment arrêter ça tout simplement ou je ne sais pas comment créer autre chose et quand vous ne serait ce que déclarer ça à l'univers va pas déjà complètement changer votre niveau vibratoire voilà je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve à 9h55 on se retrouve en fin de journée pour un tirage des énergies bas de jour on va voir un petit peu quel sera le cg je ne sais pas encore et je vous dis à demain bye bye merci